A la porte du palais, il nous appartient à nos avocats de l'y faire entrer. Ô Jeanne, s'écriait André Malraux un jour, morte sans sépulture, tu savais que la tombe des héros est le cœur des vivants. Mais Jeanne avait eu un procès, un procès qui a donné un sens à sa vie, à sa mort. Mais combien de justiciables n'ont pas eu accès à ce procès ? Alors, ils sont comme des amérantes, perdus dans le dédale de leur déni, de leur regret, de leur plainte, de leur grief, de leur impuissance, de leur solitude. Ils sont comme des oiseaux de nuit attirés par l'empathie de nos cabinets, comme des oiseaux de nuit attirés par la lumière des phares. Ils ne nous quittent jamais. Pendant que je vous parle ce soir, deux d'entre eux sont à mes côtés tout d'un coup. Un vieillard, une jeune femme. Le seul vieillard avait hérité d'une entreprise familiale prospère. Et puis, il avait fait de mauvaises affaires, avait dû déposer son bilan et jeter son avocat devant le tribunal de commerce. Et voyez, un tribunal de commerce peut aussi être le lieu d'une tragédie. Un soir, il me prend à part et me dit d'une voix timide, « Maître, pourriez-vous me faire un certificat comme quoi j'ai tout fait pour sauver l'entreprise ? » Je lui dis, « Écoutez, je suis prêt à faire pour vous beaucoup de choses, mais des choses grotesques et inutiles, non. Je suis votre avocat. Je ne suis pas neutre dans l'affaire. On sait très bien que tout ce que je vais écrire est en votre faveur. Vous m'avez versé des honoraires. Je ne suis pas arbitre. » « Et qu'est-ce que vous voulez faire de ce certificat ? » Ses yeux sans but de larmes, sa voix se prend dans sa gorge, le donner à mon fils. « Et qu'est-ce qu'il veut en faire ? » Je ne sais pas, mais il m'a traité de vieux con et dit que j'ai ruiné la famille. Son chagrin m'émuse, je lui promis de faire ce certificat et de lui apporter qu'un jour plus tard, quand je reviendrai dans sa ville, qu'un jour plus tard, je débarque du train. Ses amis m'attendent à la gare, pas lui, comme d'habitude. Il est malade, leur demandais-je. Il s'est sudisé cette nuit, me disent-ils. Et je me suis dit, serais-je venu 24 heures plus tôt avec le certificat maudit ? Est-ce que cela aurait évité la chose ? C'est une question que je me suis posée, à laquelle je n'ai pas de réponse. Cette jeune femme m'écrit un jour une lettre curieuse de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogie. « Maître, j'ai tué mes deux enfants. Je vous veux comme avocat. » La désinvolture, à mon sens, cachait une profonde douleur. Je consultais le dossier, je ne me trompais pas. Cette femme avait vécu un divorce qui avait duré trois ans. Et voyez-vous, une procédure civile peut-être meurtrière aussi. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait à son mari. Peut-être avait-elle eu tort à son égard. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans les couples. Rappelez-vous Tolstoy, le grand écrivain russe, âgé de 80 ans, après 48 ans de mariage, quittant le domicile conjugal, errant sur les routes neigeuses de Russie et mourant de fièvre dans une gare perdue où on l'a recueillie. En tout cas donc, cet homme s'était vengé d'elle d'une manière affreuse, avec beaucoup d'imagination. Non seulement il lui reprochait de dilapider l'argent du ménage à des frivolités, plutôt que de s'occuper de la vie, de l'entretien des deux fillettes qu'ils avaient. C'est banal, c'est toujours un argument qu'on retrouve dans toutes les procédures. Mais il lui reprochait des perversions sexuelles particulièrement dégoûtantes, repoussantes. Était-ce vrai, n'était-ce pas vrai ? Qui le sait ? Et puis, il n'y a pas de chose dégoûtante dans un lit quand l'homme et la femme sont seuls. Ça devient dégoûtant quand il y a un troisième qui regarde et qui commente. Et là, le troisième choisi par le mari, c'est le juge. Pendant trois ans, un juge tour à tour égriard, ironique, moralisateur. Maître, me disait-elle, pendant trois ans, on m'a foutu à poil devant cet homme. On m'a souillé pour la vie. Je ne crois plus en rien. Un jour, à son bureau, un camarade de travail ne la voyant pas venir, la sachant dépressive, lui téléphone. Le téléphone, personne ne répond. C'est un ami véritable. Il se rend chez elle, sonne, personne ne répond. Il a 100 dangers, il pense qu'il peut lui être utile. Il va commettre une violation de domicile. Il va voir un serrurier, prétend habiter dans cet appartement-là, avoir perdu les clés. Et le serrurier ouvre la porte, lui entre, et qu'est-ce qu'il découvre ? Sa collègue râlant sur un lit, avec à sa droite et à sa gauche les deux fillettes qui sont mortes déjà. Il appelle police secours, elle est conduite tout de suite à l'hôpital, sauvée de justesse, inculpée pour deux meurtres. J'étais en prison. Je vais la voir en prison. La promiscuité des prisons françaises n'est pas un secret. Elle partage sa cellule avec une droguée en état de manque. Elle me dit, maître, 24 ans sur 24, cette femme m'agresse, m'insulte, et puis ensuite me demande pardon. Elle rit, et puis après elle pleure. Elle se roule par terre, elle se cogne la tête contre le mur, elle jette la nourriture au plafond, mette 24 heures sur 24, essayez de me sortir de là. Je demande sa liberté au juge, il me la refuse. Je fais appel, et en appel j'obtiens sa liberté avec l'aide, il est vrai, de l'expert psychiatre qui l'a suivi. Je me rappelle sa sortie de prison, il est 11 heures du soir. Les formalités pour quitter la prison sont plus longues que pour y entrer, vous le savez peut-être, bien vous le saurez un jour. Et on la voit bientôt apparaître, on va dans une brasserie ouverte la nuit, prendre un dernier repas, on est ému, on la recompagne chez elle. Et puis une semaine après, le médecin me téléphone la nuit. Maître, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Je l'interromps, elle s'est suicidée. Oui, me dit-il. Et j'éprouve, me dit-il, un remords, parce que si on l'avait laissé en prison, on n'aurait pas pu le faire. Et moi, je lui réponds, vous savez très bien que j'avais pour elle le même attachement que vous, au moins. Mais je n'éprouve pas de remords. On n'avait aucun titre à la traiter en mineur. C'était une femme adulte. Et de toute manière, c'était une morte en sursis. Elle vivait parce qu'un ami bien intentionné, par une manœuvre intempestive, l'avait sauvée. Elle a tué ses enfants qu'elle aimait, elle devait les rejoindre. Elle les a rejoints, c'est parfait. Elle nous laisse à notre chagrin. Eh bien, c'est notre lot. Eh bien, c'est en pensant. À ces personnes-là, qu'un jour, j'ai eu le culot d'adapter des verres d'aragon au mon propre usage. Que ma plaidoirie soit dans les lieux sans amour, où l'on trime, où l'on saigne, où l'on crève de froid. Comme un air murmuré qui rend les pieds moins lourds, comme un café noir au point du jour, comme un ami rencontré sur le chemin de croix. Mais je n'oublie pas pour autant mes autres clients, ceux qui chantaient dans les supplices, ceux qui riaient quand ils étaient condamnés à mort. A ceux-là aussi, je dis, à Abderrahman, Abdallah, Béchir, dit, Pascal, torturer trois jours la DST à Paris pour le forcer à me dénoncer et qu'il s'y ait refusé, mais porte encore sur lui les séquelles de ce qu'il a subi. A ceux-là aussi, je dis, pour qui plaider en vaudrait-il vraiment la peine, si ce n'est pas pour vous dont je rêve souvent, et dont le souvenir en moi est comme un bruit de chêne, la nuit s'éveillant dans mes veines, et qui parle à mon cœur comme au voilier de vent. Applaudissements. 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 Applaudissements.